Alors aujourd'hui je vais semer des épinards géants d'hiver. Voilà le modèle. Alors pas de publicité pour la marque mais c'est cette variété que je vais semer. Avant de semer, de passer à la phase semi, je vais enrichir mon terrain avec du compost que je produis moi-même. J'ai plusieurs composteurs et chaque année j'en remplis deux fois chacun, ce qui fait huit composteurs. Ensuite je vais mettre du fumier de cheval. Et pour ceux qui ont vu les vidéos sur mes pigeons, je vais rajouter du fumier de pigeon. Voilà. Je vais étaler le tout. Une fois que ce sera étalé au râteau, je vais l'y jeter. Je suis de la vieille école. A la retraite, le motoculteur, je l'ai mis de côté et je vais donc l'y jeter mon terrain. Ensuite je vais le ratisser pour l'égaliser et surtout lui donner une pente puisque j'arrose par gravité. Et ensuite je vais créer mon vaseau pour mettre à l'intérieur mes graines d'épinards géants. Voici la phase de réalisation de mon vaseau, creusé par deux fois le long du cordeau pour créer l'espace où seront semées les graines d'épinards. Égaliser ensuite au râteau le fond du vaseau en pensant bien à l'incliner, très important pour un arrosage par gravité. Vient ensuite l'opération de dépose des graines. J'enfouille ces dernières au râteau, une opération simple mais très importante quant à la profondeur de l'enfouissement. Un arrosage à la poire s'impose. La terre étant assez humide, je limite son ampleur. Vous remarquerez que j'arrose aussi les flancs du vaseau. Opération très importante car je vais ensuite recouvrir le tout par des canisses. Sans cela, les bords s'effondreraient. Personneuse La terre La terre Ma Ma Sous-titrage MFP.